qui parle bonjour 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 s'il vous plaît connectez vous connectez vous j'ai dit que quand quelque chose concerne les dépenses quand j'ai une minute je sors là je suis à paris dans mes courses dans mes marches j'ai mes livraisons demain j'ai des courses à faire et tout mais en même temps je contrôle quand même s'il se passe sur mes pages et sur mes mais vous voilà donc je viens de recevoir un commentaire et j'aimerais passer un message à l'édit c'est bien évidemment sur ce commentaire il s'agit d'elle bonjour bonjour la coco gang bonjour tout le monde connectez vous ben pour ceux qui sont pas connectés bas ils écouteront mon message plus tard mireille colombine pourquoi tu as le coeur brisé chérie bonjour mireille pourquoi tu as le coeur brisé ma soeur chérie qu'est ce qui se passe je viens de vous faire un un post là 1 je vous ai posté 1 1 alors je viens de vous faire un poste partagé à partagé voilà partagé partagé je viens de faire un poste avec une capture d'écran c'est ce qui concerne les dix membres là je viens en public et j'ai averti parce que je sais que tout le cameroun nous suis à présent voilà les aînés nous suivent les hommes du gouvernement nous suivent les enfants nous suivent tout le monde nous suit voilà c'est à dire depuis des mois je suis venu me plaindre sur facebook bien évidemment tout le monde est tombé dessus parce que moi je ne chante pas voilà mais à chaque fois qu'il y aura quelque chose concernant cette gonzesse je viendrai en public l'italie voilà pour que certains commencent à ouvrir les yeux comprendre que c'est un être sadique c'est un être c'est une femme qui est toujours derrière en train de monter les coups contre les gens mais quand elle vient en public elle s'a dit elle joue à celle qui n'attaque pas celles qui ne pouvons pas celles qui ne répond pas à la sournoise celle qui nargue tout le monde celle qui est arrivé et tout alors qu'un sourdine elle fait du sale et du très sale elle est très méchante donc le poste pour ceux qui n'ont pas lu qui n'ont pas eu le temps de lire cette capture d'écran je vous dis ce que ce faux profil m'écrit c'est bien écrit un donc c'est quelqu'un proche d'elle voilà et quelqu'un ne peut pas venir faire un commentaire pareil si la personne ne connaît pas donc ça c'est les gens de l'édit ma mère tu es tombé dans le piège et l'édit pense que vous depuis tu ne parlais pas mais il a fallu un petit voice pour te réveiller ma mère réfléchit un peu elle pouvait bien t'envoyer un message sur son mur facebook non mais elle ne l'a pas fait ça manque que toute ta vie se surveiller ses faits des gestes je ne sais pas que suivait les faits des gestes d'une personne qui m'a tout volé qui a volé dix ans de ma vie une personne qui m'a volé au moins cent mille euros mais vous voulez que vous explique comment que la fila m'a volé jusqu'au sous-vêtement 1 elle a volé tout à dit tout mon matériel professionnel elle a volé toutes mes chaussures tous mes vêtements tous mes sacs tous mes manteaux en fourrure mes diplômes que je suis à l'école je suis à l'école ici en dingue pour avoir elle a brûlé ça elle a enterré comme elle a enterré les poupées de ses soeurs vivants les ça dit les effets personnels de mon fils depuis qu'il est né jusqu'à six ans la pierre tomba de mon père mes appareils moi je ne suis pas l'embellé les blogueuses que vous voyez la tête vive dans la saleté de tout moi j'ai toujours vécu j'ai grandi dans le confort et j'ai toujours vécu dans le confort donc quand j'achète ma chose c'est c'est du bon je n'achète pas du poula poula quand j'achète de poula poula même si c'est le poula poula là c'est du bon si elle vous dit que cette vie m'a volé c'est à la hauteur de cent mille euros croyez moi j'ai pas besoin de mentir je suis pas une de feu je suis pas venu sur facebook pour bluffer les gens je n'ai jamais bluffé dans ma vie je sais d'où je viens et je sais où j'ai grandi on n'a pas grandi dans le mensonge si elle vous dit que ce que cette fille m'a volé avec ses copines c'est à ça dit cent mille euros au monde c'est que c'est ça donc tu me dis qu'elle ne parle pas d'être elle ne parle pas d'elle parce qu'elle était en prière je suis partie 40 jours donc quand j'entends qu'une personne parle 40 jours en pédéguinage on t'a dit qu'elle le temps mais quand même les 40 jours je faisais les directs je partageais mes prières et dès qu'il y a quelqu'un qui venait me provoquer et partait à la groupe directement la livrée là bas toi tu vois pas que tu vois que je ne prononçais pas son nom mais je faisais autre chose parce que en dehors de facebook il y a une justice qui est même très dangereuse et c'est cette justice qui est en train de vous frapper parce que toi je ne suis jamais venu en public dit que quelqu'un est venu me contacter que la personne avait les points avait les dits j'ai fait mes directs là il n'est même pas parlé de ça mais toi tu viens en commentaire tu dis que en voice j'explique donc le voice au camerounais c'est à dire que ce week-end le 24 décembre voilà ce n'est même pas que ce week-end le 24 décembre quand toi tu fais à manger pour ta famille moi je suis en train de cuisiner et non seulement pour ma famille mais pour mes clients qui m'ont commandé à manger quelqu'un m'envoie un message du camerouna personne appelle même je vois un numéro du camerounais dire quand ça c'est les gens du camerounais qui veulent me déranger et tout attendez fin d'abord de vous lire ça montre que toute ta vie c'est surveillé ses moindres gestes et fait au lieu de faire ça tu peux continuer à faire des vidéos où tu cuisines tu fais les publications tu donnes les assises et tu es tombé dans son piège comme une enfant donc moi je suis tombé dans le piège de l'édiponce dans l'édiponce toi tu restes chez toi tu envoies les gens venir me tenter les 10 commandements de la bible c'est ne nous soumettez pas à la tentation non seulement tu me voles tu passes un temps maintenant à me soumettre à la tentation tu as fini de payer les gens sur facebook pour m'insulter maintenant tu m'envoies les gens du camerounais venir me venir me soumettre la tentation sur whatsapp c'est comme ça que tu m'envoies même les marabouts parce que quand je parle ici les gens ne me croient pas voilà quelqu'un que tu as envoyé et maintenant un de tes profils je pense que ça l'écriture si ça doit être comment il s'appelle où c'est banlieue que de luxe parce que tu écris bien français va tu m'appelles mamie mamie tu ne m'as jamais manqué de respect donc je pense que c'est toi banlieue que de luxe parce que c'est un monsieur qui est venu me voir il m'a parlé d'un problème avec toi alors je vous explique chère camerounais ce qui se passe dans l'édiponcement moi mais les gens me soumettent à la tentation in box dans le monsieur m'appelle en 24 décembre je ne reprends pas il dit voilà les gens du camerounais qui m'a aidé en 24 décembre comme ça qui va encore me déranger à cas je ne reprends pas la personne m'envoie en voice il va vous faire écouter vos c'est que comme je suis supérieux vous les lancer d'abord direct et vite fait la personne me dit que oh les dépenses et ces gens vont tabasser le sort du commissariat comme ça on vient de me tabasser à la police de l'encartier là bas vers où ils habitent on vient de me tabasser me voici et tout un peu les familles comme moi et tout le débat mais il veut passer dans votre émission et tout et tout blablabla il m'envoie les photos avec les blessures mais ce qu'il oublie c'est que les photos avec les blessures qu'il m'a envoyé là je vois les les micros les fils des micros et tout je reconnais le podium de planète pense je reconnais le tapis rouge en bas vous partagez les images là je reconnais le tapis rouge en bas et je vois les fils de des micros des choses qui passent et tout machin tu dis ça c'est quelqu'un de de la planète pense ça c'est quelqu'un de dedans et lui envoie le voile ce qu'est mais tu viens m'appeler maintenant que moi je parle que je parle quoi vous êtes là vous êtes avec les dix vous savez que c'est une sorcière pourquoi vous ne partez pas en public parler à la pub parler pourquoi vous voulez passer par moi moi j'ai pas le temps mon frère et puis moi si c'est à ma mère que de luxe qui t'a amené aux commissaires on t'a tabacé que tu as bu les accords là bas que tu as une adoré de cinq salles une histoire même a dormi debout le monsieur là après dit que bon si tu vas absolument passer sur ma chaîne et tout que tu dis que les gens de les dépenses sont venus chez toi ils ont ramassé tous les meubles et meubles sont même gardés chez les dépenses et tu es un yoga mais des dépenses elle est à quoi elle voit les meubles et jambes même au camerou maintenant réquisition d'aller meubles et j'en ai dit il demande que tu es sûr que tes meubles sont chez elle il me dit oui quand il est sûr que les meubles sont chez elle il dit que bon et tu dis que tu as à quel point il me dit que ouais il fallait les business avec le directeur de planète pense à 500 mille francs donc quand il partait la barre la planète des télés des ténèbres la planète des ténèbres planète pense et que il fait le business avec banlieue que de luxe donc ils buvaient là bas et puis banlieue que de luxe et lui s'arrangeait donc il y a une adresse de 500 moment d'abord des en tant que commissante parce que ne venez pas me tenter j'ai le point elle dit mime ban et tout et tout mais je suis pas une idiote parce que moi mais je suis une commissante donc si tu pars boire chez une femme qui a son commerce tu as une adresse de 500 mille on te demande de payer tu ne payes pas on te prend on t'amène au commissariat c'est comme ça au camerou moi mais je suis partie avec certains clients au commissariat c'est comme ça ça va passer et pour elle dit pour ce que vous pensez que je pense à les poils et les gens qui va prendre d'accord vous allez m'expliquer une boxe elle va venir si vous parlez pour l'insulter non non j'ai l'insulté pour mes choses pour ce qu'elle m'a volé vos problèmes avec elle là si vous voulez gérer gérer ça si vous me voyez prononcer au nom de quelqu'un ici c'est que la personne c'est c'est mêlé ou la personne m'a insulté quand je revendiquais mes choses dans vous à côté qui avait les poils et les dépenses si vous pensez que quand vous voyez là vous pensez que je suis folle vous m'appelez ou absurre et tout que je suis bête que vous avez venu me dit que vous avez les poils elle vous a fait c'est moi elle veut mettre ma caméra comme j'aime il a parlé de ça vous mentez donc donc que ce soit une histoire montée par les dépenses ou bien que ce soit une histoire vraie j'en ai rien à foutre la preuve j'en ai pas parlé depuis le 24 donc toi maintenant bami le cas de luxe le monsieur comme il a dit que lui les pratiques veut passer dans mon émission il t'a dit qu'il a contacté coco et tout et que toi tu vois mes postes maintenant tu penses que c'est par rapport à ça que je parle tu m'as les publications que j'ai fait c'est pour monter monter le corps de les dépenses qui tombe mon que les saloperies de les dépenses j'en ai rien à foutre de ces histoires si ces clients boivent là-bas ils ne payent pas ou bien si vous avez point ou bien vous faites tabasser les gens là bas c'est pour vous là bas j'en ai rien à foutre donnez pas à mettre en commentaire que je suis tombé dans le piège de les dépenses et tout machin elle ne peut pas me tenter je suis un être de lumière si la tentation quelque part tout de suite mon intelligence spirituelle mal être la preuve je n'ai pas parlé de cette histoire parce que le monsieur je lui ai dit que bon si tu veux réellement qu'elle passe dans l'émission ou bien que je fasse passer que je passe ton ton affaire à d'autres blogueuse fait ma vidéo tu parles qu'un mois t'as raté tous oui 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 les dépenses et ces gens m'ont tabassé et je suis comme ça j'ai perdu ma fille ma fille est morte et au mois d'août je soupçonne que c'est les dépenses qui a tué elle ne comprends pas toi tu es un client de la ponce à attitude ta fille meurt mais tu accuses la patronne ton enfant venait à la ponce à attitude non bisso bisso les diès sorciers oui ok les sorciers mais toi tu es un client tu parles boire là bas ton enfant meurt à la maison ta fille toi tu viens me dis que c'est elle qui a tué ta fille tu as une adouade de cinq cent mille francs là bas que tu allais boire les accol tu ne payes pas tu ne payes pas on te prend on t'amène au commissariat tu viens m'appeler parce que tu as vu marquer simbouga hein et maintenant toi même dans tes querelles là bas tu parles dit là bas que toi tu m'as contacté et maintenant ils viennent ils me mettent un commentaire que c'est le piège donc je vous dis ici que si c'est les dix c'est toi qui a envoyé pour comme piège mais bien menouillant tu as vu que c'est une fille intelligente tu as vu comment je suis pas haineuse comme toi hein si moi tu pourrais m'avoir la jeune je ne suis pas dépassé la planète pour ce que tu vois mais je suis sacrifié je suis actionnaire dans cette planète pense parce que quand tu es parti fait la borderie labo cameroon pour monter cette planète pense là moi je m'occupe j'étais en charge de tout ici je m'occupe des enfants donc je suis actionnaire dans cette maison que tu le veuilles ou non donc je ne comprends pas comment quelqu'un peut venir boire la bière il est une adore de 500 mille francs 500 mille francs il boit l'alcool pour 500 mille francs et maintenant et monsieur me dit que ce n'est pas la première fois qu'on me tape maintenant on m'a tapé j'ai trouvé ça bizarre il m'envoie les images j'avais les blessures mais mon frère tu me prends pour qui il faut souvent faire que quand quelqu'un a ses poèmes ici dehors vous laissez la personne elle-même tuer si le tuer le dit pour ça c'est parce qu'elle m'a volé parce qu'elle a mes choses voilà si vous voulez la tuer tuer là parce que c'est une salope hein ça fera une salope de moi je suis taille mais ne venez pas essayer de me mettre dans les conneries mais tout moi mais je suis une femme d'affaires d'accord les business au cameroon moi même j'ai eu elle est ce qu'elle est mais vous savez très bien que cette planète pour cela ne lui appartient pas c'est un prêtre non quand toi même tu viens tu bois l'alcool de 500 mille tu ne payes pas maintenant le gars te plaît on t'amène au commissariat on te tabasse donc comme tu es au courant parce que vous avez les faux profils vous m'insultez toi tu viens tu dis que tu vas mais tu vas même me contacter pour qu'elle fasse déjà pour parler dans l'histoire je suis bête mais vous prenez mais vraiment vraiment les camonnais je sais pas vous me prenez même pour qui vous prenez pour qui parce que vous lisez les choses sur facebook vous prenez pour une idiote me prenez pour une qui n'a jamais rien fait moi pour moi j'ai même les gars les gamins comme ils entendent que moi j'ai un jachet je n'ai pas de garder je suis en plein avenir le cliché les hommes ça passe de partout une belle fille comme elle m'a même un tamour je prends il va même binda un chinois je prends le blanc je prends le noir je prends vous pensez vraiment qu'une fille comme moi qui vient de l'europe pour la sange à chair et attendre que les hommes la glace sient les hommes du cameroon que je ne connais pas vous êtes malade je ressemble à une fille qui qui ne peut pas avoir un homme dans sa vie je suis pas une chaudasse et tout et puis je suis pas du genre à afficher ma vie sexuelle sur les réseaux sociaux je suis un personnage public je suis sur les réseaux sociaux je sais ce qu'il faut mettre sur les réseaux sociaux j'ai une famille j'ai une famille qui a un nom j'ai les enfants j'ai les neveux j'ai mais vous me prenez pour qui quand tu vois un conant qui vit au cameroon tu sais pas s'il manque je sais il gagne même 100 milles par mois il va me draguer sur facebook parce qu'il a vu que on a mis que moi je suis un jachet je suis une vieille pauvre générée je suis en manque d'hommes on vous a dit qu'ici en bengala il n'y a pas d'hommes ou bien il n'y a pas quoi je ressemble à une fille qui peut être un manque d'hommes donc pour vous là une fille qui vit il faut qu'elle vous présente comme l'a dit m'imban vous présente les hommes que tous les six mois et la chaleurie là elle vit une vie sexuelle et tout et tout de bordeliers pour que vous m'insultez après que bordel maman la bordeliers là c'est étape par étape niveau par niveau donc l'a dit ton équipe et toi vous ne pouvez jamais me soumettre à la tentation que ce soit un coup monté ou pas que toi tu as envoyé ce monsieur me tenter ou bien que ce monsieur soit réellement un de tes clients et tout et tout je vous emmerde les deux parties je vous emmerde et ce direct c'est pour vous sachez que vous pouvez pas me piéger elle dit tu es tellement bête non seulement tu es bête tu n'as pas été à l'école tu pensais réellement que moi signant que quelqu'un va venir me montrer les blessures il ne voit pas son visage et tout et moi il est publié il se passe tu vas entendre que moi je t'ai pillé et suivait ta vie chaque avis chaque avis qu'elle vienne suivait ta vie avec conclure ta vie t'as une vie les dix pensions une vie voit ton poste que tu as mis ce matin et ton poste de ce matin c'est pas ça m'a tagué là bas que je suis venu sinon je regarde pas tes choses je m'en fous quand on me tague donc on m'a tagué et viens voir et ils sont tellement bêtes quand on me tagué je lis j'ai dit mais attends un peu ma page est tellement vide ça n'est pas ce que j'allais publier pour la coco gang aujourd'hui il a fait la capture vient faire un poste et je te remets en place parce mon direct il a été framponné tu t'es levé ce matin tu as fait le long pour cela pour dire que nous nous sommes les les cas ça a utilisé nous sommes les personnes toxiques toi tu es plus que toxiques pour tout le monde comment tu peux te mettre une fille comme toi un qui est censé avoir une vie sexuelle rangée tu fais le désordre des ordres sexuels n'est pas bien que pour une femme qui est dans les affaires pour une femme pour une artiste comme toi si tu fais le désordre sexuel tu couches avec les hommes les hommes que tu couches là tu penses que toi même tu as ancré dans les secteurs ou bien tu fais les pratiques eux-mêmes c'est les gens c'est les gens compliqués c'est les gens compliqués quand ils te donnent son agent c'est un agent compliqué quand il couche avec toi c'est les c'est à dire c'est la binda compliquée tu penses que tu pompes l'énergie les gens et toi qu'on a te pomper toi même ton énergie regarde toi tout ce que tu fais aucun sponsor tu n'as rien tu n'as que dalle tu es la chanteuse la plus pauvre c'est que tu as fait le fait comme ça mais tu as fait le fait qu'il a pris 200 millions pour sa campagne à au petit on doit samuel et toi tu es là tu dois 200 millions au petit on doit que tu as pris pour faire ta campagne à l'afrique à foutre c'est l'argent d'on doit que tu as fait la campagne avec parce que t'as plus d'argent t'as plus d'argent le petit on doit après c'est devenu le chantage et tout et tout tu as fait qu'on le vit en plein mondial qui doit 200 millions il faut sortir tu es plus au camerounais ton vrai problème ton véritable point le petit on doit le petit gardien que tu as fait virer là il a pris 200 millions heureusement qu'il a une petite femme qui est sage qui a dit que il faut demander le il faut il faut faire un reçu pour faire un papier il voulait même te donner les 200 millions là comme ça un petit frère qui t'a fait confiance il a pris l'argent il a injecté pour ta campagne pour que tu sois l'afrique à foutre hein tu lui as promis qu'il allait être capitaine de l'équipe tu as fait quoi hein donc l'aider doit vous former le clan d'aider des faits c'est comme ça qu'avec la musique elle a fait elle a fait elle a fait les gens les gens sont les pensées que les dépenses à l'argent ou bien les cas elle ne vaut rien on en a oui le petit on en a le petit on en a l'eau là vraiment excusez moi excusez moi c'est le petit on en a il doit 200 millions le petit on en a donné 200 millions à sa mêle taux pour que sa campagne de l'afrique à foutre ouais 200 millions il ya encore 10 millions à eau j'aime ce qu'à n'a pas comme une banque je veux tenir maman tu as même un zizi qui peignasse parce que les gars comme toi qui viennent en public parler de niac ont toujours les petits zizi comme ça voilà le million d'or ça dit c'est one minute men éjaculation précoce tu ne vaux rien sexuellement où tu es là parce que un gars viril ne peut pas venir en public dire à une femme qu'elle veut tenir donc j'ai une couille molle où tu es là c'est sûr que tu ne bandes même pas oui bébé elle va bien rachis il va bien il à la maison je suis sorti faire des courses donc toi le faux profil là si tu as un faux profil ou bien si tu as un vrai profil il s'appelait comment j'aime ce pan zanga un oubli méni son sol que n'en qu'un dans le son sol one minute men je suis même pas sûr que tu arrives à bander où tu es là les gens comptent on les appellent couilles molles et à peine tu vois une femme à poil c'est bien venu et tout enfoiré toi tu as les couilles pour une femme toi idiot il va bien donc le péché au nana que vous voyez là a donné 200 millions pour la campagne de l'argent que vous avez vu qu'on bombardait partout et tout c'est l'agent du pays de l'agent du petit on en a donc comme il est là on ne le met pas capitaine et tout et tout la chambre commence voilà le vrai problème maman les choses sortent le garant d'être comme ça il tient là bas 50 millions obligé d'aller louer un studio les dîmes barrette à vous mettez vous même si on arrive de me 20 croire ici on est là vous allez lui le aujourd'hui je vous ai dit que c'est ma soeur qui a connu voilà est médecin à bas donc que si vous à la conne de la balle de bel et mais mes bisous vous aurez quelque chose là bas qu'on a dit toi et ans on t'oublie là bas qu'on a oublié les autres papas là oui parce qu'il n'y a pas pas là bas que tu entends seulement les noms j'ai vu un l'autre jour on vendait derrière les affaires aux enchères le beau père de carole on vendait les meubles on vendait les choses aux enchères je suis resté comme ça j'ai secoué la tête oui james cannes au bel mani ce soir là on a une minute même éjaculation précoce aux menales ni elle femme pourquoi vous voulez ouvrir ma voiture ah ouais je suis en direct il ya deux sens que je dois faire les coups ça j'ai complète c'est le bas il ya trois 270 je vais être un catalan tu me donnes donc quand tu finis passer j'aurais besoin de ça c'est pas le débat voilà toi qui vient me dit que tu veux mais tu as vu un vrai gars ils ont donné les espèces et sa carte pour faire les coups tu es là au cameroon si tu as même de quoi manger je ne sais pas d'accord merci tout à l'heure tu viens me donner la carte c'est Céline d'accord ok je t'appelle la réunion d'accord ok tout à l'heure merci le code de la carte 0640 envoie ma paresse je suis en direct je suis en direct tu es en te donner le code de ta carte envoie ma paresse je suis en direct tu as vu encore les vrais cameroonais dehors voilà vous avez vu ça vous avez là vous me parlez et tout machin tu connais on vous a dit que j'ai un problème de tu vois je suis garé j'appelle un gars vient me donne sa carte me donne les espèces il me dit voilà tu peux utiliser ça sur la carte me donne le code toi le pouillot de james kanon zangala tu viens me dit que toi tu viens m'emminda tu as l'agent tu as l'agent pour m'emminda ou bien tu as la carrure tu vois le gars qui vient de me donner sa carte dessus avec les espèces sombre idiot vous mettez sur facebook vous payez les gens n'importe comment les gens que vous ne connaissez pas ils sont là tu fais du sens sûr que moi je n'ai pas envie c'est sûr ou bien il n'est pas un gars ou bien que et amsement l'eau chaude sur les fesses et tout et tout bien je ne sais pas ah oui lui je suis garé il est venu me dépasser refaire la course j'ai un type ici à la venue de pichy que j'aime soit acheter les choses j'ai envie d'acheter les choses après pas à faire mes courses voilà ça qui est venu me donner pour aller faire les courses comme il n'y a pas exercé il y a plus à carte et il me donne donc il n'est pas à faire même s'il me dit qu'ils utilisent seulement 200 il veut utiliser plus il ne va rien me faire nos hommes c'est comme ça hein donc lady tu me parlais de quoi que tu envoies les gens me tenter donc que ce soit un client ou bien que ce soit quoi et tout je vous amène de vous tous vous ne pouvez pas me tenter vous ne pouvez pas me piéger je suis à get sense ouais ouais je suis une fille une vraie fille d'accord voilà on t'a tenté on t'a piégé tu es tombé comme une blesse et tout tomber moi je peux tomber vous m'en connaissez même et à vraiment donc vraiment et d'offre rang de 200 millions de nana un gros nana petit frère et l'économie va faire de rang de l'argent la tient que l'agent tient que l'agent les gars qui ont l'agent bien tu fais ou les gars qui ont l'agent ne sont pas sur facebook je te dis quelque chose les vrais gars ne sont pas sur facebook nous même ils ont les comptes de facebook comme ça ça les intéresse même pas les choses de congo ça ou bien machin et tout toi tu es dans les choses de congo ça le congo ça machin tu manques tu vois une femme tu viens déjà une femme en public et il est un binda tu es mal élevé je suis sûr que tu as d'un binda mais m'arrête à tant que dame être un enfant incestieux où tu es là où ta mère comment t'as pas donné une bonne éducation parce qu'elle vendait le piment dans le quartier où tu es née semble idiot c'est comme ça qu'on parle aux femmes vous les hommes qui venaient sur internet manquer de respect aux femmes là nous on a compris on a compris que vous êtes d'abord très mal élevé que vos mères ont raté vos éducations et de vous élever et passer leur temps à faire la borderie dans les sous quartiers du coup vous avez non seulement des langages hors durée mais vous vous agressez aux femmes que vous ne connaissez pas n'importe comment donc faut pas venir vous aventurer sur mon mur dès comme vous là je ne collabore pas avec d'accord voilà n'importe quoi allez mes gens c'est ce que je voulais dire à aller d'imimba que ne perds pas ton temps à nous soumettre à la tentation ne perds pas ton temps à envoyer les gens pensant que tu vas me piéger que je vais faire les dirais pour parler de toi pour que tu dises après que je m'occupe de ta vie je me dis tu t'as pas de vie t'as pas de vie tu n'as aucune vie voilà noël nous on est là là tu m'as vu hier moi je faisais mon bon beau la commande de mes enfants de mon fils un jeu mon bon bouquet light et tout ma petite sœur avait les enfants et tout tu m'as vu faire manger pour moi ma famille et j'ai maintenant fait le coup cela il va aller faire manger pour mes clients demain il est livraison à paris après je suis entouré je suis heureuse toi des enfants sont où ta fille si elle n'est pas chez d'autres enfants elle est chez brigitte ton fils est né il est en prison l'autre est chez son père là bas tu es qu'elle heureuse tu es qu'elle en paix une femme peut être un père alors qu'elle n'a pas ses enfants à côté d'elle on connaît les filles ici que même si cela n'a pas la jambe elle est comme ça avec ses enfants ses enfants sont son porte-monnaie toi tu es où avec tes enfants va l'éducation que tu as donné à ton fils il se retrouve en prison aujourd'hui tu as qu'elle heureuse tu as qu'elle vit tu n'as pas de vie ta vie c'est monter descendre vendre tes orifices et même ça même tu ne gagnes rien il va t'expliquer quelque chose pour gagner dans la bordillerie comme tu fais la bordillerie la sapat que c'est la sapat que tu ris que tu prends l'autre tu prends l'autre tu prends l'autre ça ne paye pas cible 1 tu t'as soit tu fais ton enfant tu fais tu as la chance tu avais un monsieur ici que la maison de montagé là il avait acheté ça un monsieur le monsieur à l'argent en entreprenant un grand business man est un grand business man un grand business man et alors il ya de la carte nica et de sa auto tu donnes ça à quelqu'un pour faire ses courses pour acheter ça nous tu peux donner ça boule bakada tu peux donner ça ouais il m'a donné avec sa carte nickel pour aller faire les courses toi tu donnes ça et alors tu donnes ça voilà ça du sachant même compter un c'est pour aller faire mes courses acheter mon carton de poisson tu as tu donnes ça nous sommes à paris toi tu donnes ça on va te donner que oui pas acheter tu as dit que tu veux quoi et toi on te donne ça parce que vous allez là vous négligé quand même va te faire foutre boule bakada je suis sûr que toi même tes dents sont pourries carrière partout les dents de tout couvrir sur les faux profils pourquoi tu as un faux profil même ton vrai profil on voit qu'on a jaloux vous êtes jaloux de tout mais c'est vous qui dit que on n'a pas les gens mais quand vous voyez les gens vous êtes encore jaloux de quoi et wanda tu es jaloux mais c'est 50 euros qu'on avait même 10 euros ça te fait mal ou même si mes dents sont alignés comme moi je nourris toute ma vie regardez moi un connard regardez moi ça mal nourri mal nourri comme toi mal élevé je suis sûr que tu as été élevé par une femme vraiment dans un sous-cartier les vrais gens qui ont l'agent ne sont pas sur les pages gossip d'accord il se mêle pas il se connaît même pas des directs comme celui ci donc si tu es connecté ça dit que tu ne vaux rien tu n'es rien on vous connaît donc tu peux prendre tes inepties comme tu pourrais tu et touche ta mère de 100 milliards tu ne vaux rien on vous connaît vous les bluffeurs ici on vous a vu après on vous voit vous qui a insulté mais c'est vous qui avez les canapés pourris grâce pc chez vous vient un vrai profil pourquoi tu as un faux profil ça dit que tu ne vaux rien tu n'assumes pas qui tu es donc tu peux écrit tu peux nous dire que tu es le président macron côté qui était tout on n'en a rien à foutre donc tu la ferme ou tu es là ferme là tu ne peux nourrir personne tu n'es rien tu ne vaux rien tu es d'abord incapable d'assumer ton profil donc tu as un fantôme ou tu es là un bon sorcière non c'est que les sorciers sont sales voilà on sait que les sorciers sont sales on vous connaît sur facebook tu as vu j'ai un problème là et mesdames c'est toi que l'europe un peu de gâte c'est toi que l'europe un peu dégradé moi celui là voilà quelqu'un que sa mère devait vendre le piment et je suis sûr que tu es d'un collègue ça dit collectif de viols où tu es là donc tu es d'abord un enfant traumatisé derrière ton faux profil c'est pour ça que tu ne peux pas t'assumer donc née d'un collectif de viols voilà par une vendeuse de ça dit vendeuse d'orifices pourri ce qui va que tu viens sur la toile tu t'attaques aux femmes que tu ne connais pas tu sais même pas tabier toi tu sais tabier mais regardez en complexe et voilà quelqu'un qui dit qu'il est bien il est complexé même s'il m'habille comme un comme une épouvantable il a eu ton poids tu vois tu es complexé même pas mon habillement tu es complexé donc tu ne vaux rien quelqu'un qui a de l'argent quelqu'un qui est bien quelqu'un qui a une belle vie n'est pas suffisant à prendre des inepties comme tu prends là tu n'es même pas élégante en tant que femme mais il est où ton problème mais tu n'as pas de personnalité parce que c'est toi qui suis une femme qui n'est pas élégante c'est toi qui suis une femme qui ne sait pas s'habiller c'est toi qui suis une femme qui n'a pas les bêtes ça dit que tu n'as pas de personnalité ni romantique saleté mais tu veux que je joue au romantisme avec toi hein il est où ton problème qu'est ce que tu en sais peut-être mon gars s'aime que je le torture que je la tâche que ce soit dur avec lui il est où ton problème si je n'ai pas été romantique en fait c'est toi qui dit qu'il vient moi je vais descendre mais c'est toi qui dit que je suis pas romantique tu voulais qu'elle lui fasse bisous et donne moi la marque de ta voiture voilà voir les gens alors voir les aliénés manteaux qu'on a sur la toile ça c'est un alien et c'est un idiot c'est un bon villageois que voilà il doit être même au maroc quelque part en train de vouloir traverser comme vous le voyez là ou en galère quelque part ou alors il a chargé sa connexion 200 ou 500 euros pour venir nous faire perdre le temps là mon frère dégage tu ne vaux rien à voir les gens qui vont que si faisons rendez bien partie de matécharme avec quelqu'un qui ne vaut rien maman on voit vos canapés si vous qui avez insulté on a vu vos canapés on a vu vos vies on voit tout on sait qui vous êtes un homme te donne une carte bancaire acheter au tabac et tu es content mais toi tu as d'abord donné quoi qu'on a vu la carte bancaire qu'on achète au tabac on achète ça avec quoi ça enregistre avec quoi avec tes papiers l'agent qui est dedans c'est ton agent bon on n'a rien à foutre moi même pas connaître tu es tant qu'on tue tu dois galérer là bas en belgique on te connaît pas sans vrai bras un vrai gars belge qui gagne sa vie là sur bureau à ce moment là il n'est pas sur facebook en train de suivre les personnes ce que nous on fait là c'est l'ennui ça dit c'est comme j'avais quelques minutes voilà le temps là pour traîner tout et tout voilà voilà donc je lance le direct si tu étais un vrai gars si tu n'es pas qu'on était sur mon dirai donc casse toi idiot casse toi tu vaux rien coucou laurence mais oui terrain c'est comme ça qu'il faut répondre non vous même vous êtes quand dites moi est ce que quelqu'un qui est assis qui a non on est les vrais gars ici qu'ils sont assis ils ont ils ont le temps de facebook ils ont le temps de regarder même nos classiques ils n'ont pas le temps ils n'ont pas le temps donc les hommes que vous voyez sur facebook c'est d'abord des tapettes ça dit un depso refouler ça dit que c'est une fiote c'est un depso refouler qui n'assume pas sa sexualité voilà donc pour lui comme il voit une femme là il faut qu'il vienne inciter une femme commandant c'est une femme c'est une pd qui est derrière le profil je vous jure que c'est un pd et lisez bien ses écrits c'est un petit parvenu pdk peut-être que comme il dit qu'il en belgique là peut-être là tu vois un vieux blanc là bas en belgique qu'ils ont bien bien là il nous dit qu'il a en vacances en turquie les gens partent à un bac en se dit même que tu as dubaï parce que dubaï c'est c'est le coin maintenant où tout le monde parle d'attire en vacances en turquie tu viens nous dit qu'est-ce qu'on en a fantomas on n'en a rien à foutre on n'en a rien à foutre c'est une pute qui t'a élevé elle t'a donné une éducation de pute voilà donc tu viens aussi la toile tu fais chier les femmes donc va te faire foutre va te défiler sur les pétasses de ta famille d'accord voilà je suis pas une pétasse de ta famille donc ça sert à rien de me polluer l'air là sur ma page vous m'a met assis même je ne comprends pas mais tu as la même tu peux pas bloquer les gens maintenant n'importe comment c'est ce qu'on a si je veux le bloquer sympa comment le bloquer enfoiré va te bloquer après fou le camp vaut rien fils de pute va aux roses merci beaucoup ma chérie merci mais écoutez on avait eu de l'argent pas chez les assiettes donc je m'avais acheté chez mon il ya un indien ici et pas prendre les choses chez lui et voilà la coco gang vous voyez on me donne 100 euros par ci 200 euros par là 500 par là 1000 euros par là 50 euros par là je prends c'est comme ça que je rachète mon matériel voilà donc ceux qui pensaient que je n'allais pas avoir mes choses là vous mentez je reçois comme ça tous les jours voilà on me donne pourquoi parce que je suis une fille béni oui c'est comme ça donc mes gens de paris la passez vos commandes et si ce qui paris ce qu'ils veulent passer les commandes pour le 31 et pour le plan que je suis paris vous m'appelez vient prendre l'argent regardez moins complexe et de dubaï mais vraiment la personne est ta mère est une pute ta mère a raté ton éducation mon frère ta mère a raté ton éducation jusqu'à tu viens faire tu as dit tu veux venir te faire voir devant une personne qui ne te connaît pas une personne qui ne te connaît pas qui n'a rien tu voulais dit plaisir pensez c'est qu'il allait dit pensez c'est une pute la baisse avec les musiciens baisse avec les danser baisse avec les vieux les jeunes tous et baisse avec le monde les indiens elle est là les guengrous elle est là les dépenses c'est qui si c'est les dépenses si c'est les dépenses que tu es venu là j'ajoute encore 30 minutes sur le direct si j'ai l'insulte propre comme ça elle va te remercier d'être venu ancrée dans mon direct tu as les dépenses à quoi tu as vu les enfants de ta pute de les dépenses dormaient sur un matelas comme ça le même matelas que baby j'ai un mot la danseuse de les dépenses est morte sur un matelas pâté les yeux comme ça sans soin sans rien tu as les dépenses c'est qui un matelas certifié bordé bordé une crénée venez quand elle lance mon direct vous prenez vous prononcez seulement son nom il me met une heure et moi j'ai le temps j'ai le temps les dépenses c'est qui elle vaut quoi mère indigne son fils aigriques en prison deux ans terme pour tentative d'assassinat il est parti il est parti braqué braqué moi et binda avec les clochards à paris mais vraiment vous êtes vraiment bonnet un bonnet tu es bonnet jusqu'à qui va même croire ce genre de choses où tu me binda avec les clochards à paris tu as les dépenses sa fille est clocharde en europe elle dort ici elle dort là bas clocharde pourquoi tu ne viens pas prendre sa fille qui est clocharde ça c'est la clochard disent vrai vrai un coup elle est chez son ancien show la barre un coup elle est chez l'autre un coin la balle machin tu es une petite fille de 15 ans les cinq sont déjà tombés jusqu'aux genoux les hommes binda déjà sa propre propre à les règles douloureuses comme une bordel des bois de boulogne donne-moi la marque de ta voiture qui va le complexe et c'est les gens comme toi comme les dix comme ça que vous êtes très mal élevé vous avez grandi dans la pauvreté donc vous voulez absolument connaître les choses les gens marques de voitures on s'en fout tu veux la marque de ma voiture pour faire quoi complexe et pas tu vas faire quoi pas tu vas tu vas voir les gens brûler non c'est que le fils de les dépenses et ses copains brûle les voitures s'ils ont brûlé cette voiture à montage on connaît les divots quoi les deux la plus pauvre les filles et comme on dit comme on voit son corps qu'il lâche déjà tellement elle est vieille elle a voulu aller faire la chirurgie esthétique en turquie où tu es là peut-être que c'est toi qui l'a conseillé tu dois tu vas vivre en turquie tu dois tes camarades qui vivent en turquie laquelle est venu faire la chirurgie dernièrement jusqu'à l'âge il a lâché comme ça lâché là ouais ouais tu devais pas dire que tu es en turquie je suis sûr que tu es mettez les têtes de mort sur le commentaire sur le profil apparemment les têtes de mort signale mettez moi les têtes de mort sur le commentaire le faux profil à la cocogang mettez les têtes de mort c'est ce monsieur là sur ce profil je suis sûr qu'on voit le gars qui vient en turquie qui a amené les dix ponceaux voir le chirurgien esthétique je roule dans une plio je viens par le passé la plio n'est pas une voiture même si c'est un vélo la plio n'est pas une voiture mal élevé parvenue à riviste vous mettez dehors vous faire la concurrence avec les gens que vous ne connaissez pas la plio n'est pas une voiture même si elle roule en vélo mof tu viens en turquie qu'on a je suis sûr que c'est toi qui a amené l'unime banter la chirurgie où son corps tombe derrière les seins sont comme ça là comme les boules de tulle les fesses sont bombés là bas et tous les cuisses sont flac flac on vous connaît tu viens en turquie sombre pédé refoulé d'epso tu n'as pas honte tu n'assumes même pas ta personnalité donc même ta sexualité tu n'assumes pas donc ferme là tu n'as rien à dire je viens d'évis maintenant on vous connaît vous mettez les gens que je vis là bas alors que tu vis là bas on vous connaît tu pars regarder le profil j'avais reçu la établie poster que pas au désert là bas ou bien en cameroune flottant s'est passé et peut pas te bloquer la lettre bloquer parce que tu me fais perdre le temps voilà mes gens mettez la tête de mort sur son profil après va le bloquer bon mes gens après je vais chez métro je vais à j'ai des choses à faire après je vais chez métro donc ceux qui veulent passer leur commande allez-y je suis sur paris là voilà merci bon le jimimban nous on travaille t'as vu ça ça c'est les commandes 3000 euros voilà le cahier c'est plein 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 de commandes ok quand tu es là tu fantasmes tu penses que nous on souffre nous on vit maman on vit et on travaille il aurait dit ça non j'avais une minute germaine j'avais une minute maintenant c'est bon je m'en vais faire mes courses je continue je prends les assiettes à l'avenir le cliché c'est là y'a un indien qui a des jolies petites choses donc je vais récupérer et puis je vais à bobini je m'égociste là après j'irai à château rouge demain j'ai pas mal nous faut les sols je vais chercher les sols voilà je vous dis que si facebook les gens sont un ça dit c'est là voilà comment on manque soit ça dit il faut soit leur mon frère tu as vu c'est h c'est new day c'est pas une cliente c'est comme ça que vous mentez dehors tu as vu là je te coupe la partie de l'éduire au trio mais je t'ai montré c'est une l'ail ok voilà donc tu la ferme je ne connais rien n'importe quoi aller mais genre donc vous voyez ce monsieur comme il vous a écrit là que j'ai roulé en trio c'était aller croire que c'est vraiment la plus vous avez montré h voilà dans tout ce que vous avez l'issue coco que les gens vont venir vous dit vraiment n'y croyez pas les gens qui me connaissent pas les diens ne vaut rien du tout je vous jure qu'elle ne vaut rien la fila ne vaut rien ni elle vit ça dit elle vit seulement sa vie c'est profiter des gens et une fois qu'elle a profité de toi là c'est bon dès que tu as les yeux quand vous la voyez derrière elle abandonne derrière monsieur qui a laissé le gars vous entendez c'est j'ai l'appelé une demi-mise il me fait même pitié parce que lui il était vraiment amoureux d'elle il était vraiment amoureux d'elle très amoureux d'elle donc il a mis de l'argent sur elle sur elle elle abandonne déjà pour venir se fiancer à un autre petit gars ici à paris que toi tu vas aller prendre les crédits pour elle pour les dix ici en france et tu vas avoir des gros problèmes parce que tu ne peux pas si quelque chose dépasse les vieux du cameroun ou bien les gars qui détournent l'argent 1 les fonds de l'état là bas il n'arrive pas à gérer cette fille ce n'est pas toi qui va gérer les anciennes voitures qu'on vend à 1200 et alors au moins il marche papier même si on vend à 500 il est où le problème c'est ta voiture on est pas venu t'allais dire où dans quelle voiture t'allais dire où dans une voiture la golf du neveu de cyclone qu'elle n'a même pas encore fini de payer la golf la coûtait 3500 euros ça fait cinq ans qu'elle a la golf là elle n'a pas encore fini de payer l'argent cyclone a même eu les points avec son neveu la golf noire qu'elle roule avec toi tu peux parler tu peux parler toi qui vient défendre les dit mon niveau c'est les assiettes bah oui bien sûr puisque je suis je suis dans la gastronomie sombre idiot je suis dans la gastronomie oh t'es tellement bête mais finalement dans votre plan là vous êtes bête je suis blogueuse culinaire donc les assiettes j'adore partout je vois les assiettes il ya un design je reviens j'achète voilà et tu vois dès que j'ai fini si je vais chez les professionnels je vais chez métro d'accord voilà je vais chercher des produits frais parce que je sers que les produits frais à mes clients donc toi mais non sombre idiot petit fantôme reste là à te pavaner partout ok voilà mettez les têtes de mort mettez les têtes de mort partout sur son profil à vous signaler son profil signaler la coucou gang faut signaler tous les fantômes là maintenant voilà il est ignorant jusqu'à été dit mais vous voyez vraiment te mélanger tellement avec les ignorants bon bisous mes gens le temps je n'ai pas à l'aider à 17h moi tu voulais du vieux voilà tu allais dire entre le corps de talé déjà en train de se défaire en public tout le cameroun voit toi tu es là tu 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 machins faut tu veux venir d'accord un profil j'aime opposer sur elle que quand même en commentaire fait la capture des camps je vais me poser sur elle vous allez fuir mon mieux si si vous aimez vraiment votre l'idée c'est là elle m'avait son profil qui s'est le bargain mais vous ne venez pas vous mêler t'as été répondu parce que comme c'est le direct et tout mais si c'était en écrit là être bloqué directement passé vous répond pas mais c'est son profil qui s'est le bar gala qui va habiter mon mieux c'est de ça qu'il s'agit bon mes gens je vous embrasse à là je vous aime à plus tard bisous et puis on 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 on